... Bienvenue dans Un Talk Afrique sur Median TV Afrique. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Le Sénégal a célébré le 4 avril 2018, le 58e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale, une occasion pour nous de jeter un regard dans le rétroviseur et bien sûr, revisiter l'histoire du pays, sa marche vers l'indépendance. Pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec Ibrahim Assel. Il est ingénieur agronome, mais également ingénieur agroéconomiste, chargé des questions économiques et sociales à la direction centrale du Parti de l'indépendance et du travail. Merci et bienvenue dans Un Talk Afrique. Merci, M. Diallo. Alors, Ibrahim Assel, avec vous. D'abord, remontons en avril 1959, période à laquelle le Sénégal et la République soudanaise actuelle, le Mali, fusionnent. Pour former la Fédération du Mali, elle devient complètement indépendante le 20 juin 1960 et Dakar sera capitale. Dakar est la capitale, bien sûr. C'est l'indépendance et la conséquence des transferts de pouvoir convenu dans l'accord signé en France le 14 avril 1960. Mais un déséquilibre économique et des rivalités personnelles provoque le démembrement de la Fédération le 20 août. c'était en 1960. Et puis le Sénégal et le Mali déclarent sur leur indépendance et entrent séparément à l'Union le 28 septembre 1960. Tout cela pour dire que le processus a été long, n'est-ce pas, Ibrahim Assel ? Eh oui, vraiment, je vous remercie de revenir et de rappeler ce passé, le passé du chemin de l'action de nos peuples à l'indépendance, un passé douloureux. Et je pense que vous avez été bien inspiré d'inviter un membre de la direction du PIT pour en discuter. Parce que le PIT, c'est la partie de l'indépendance et du travail. qui a hérité historiquement du Parti africain de l'indépendance, le PII. Vous savez, l'accélération de l'histoire de nos peuples vers l'indépendance a commencé en 1956, en 1956, avec le vote de la loi cadre qui a permis à nos États actuels d'accéder à l'autonomie. Et en 1956, et notre parti est né en 1957, c'était un an après. Pourquoi ? Parce qu'en 1956, la France venait de mettre fin au regroupement de nos États au sein de l'AOEF, de l'Afrique occidentale française. Une unité politique et économique de tous ces États. En 1956, la France a mis fin en donnant l'autonomie à chacun, à chaque démembrement. Nous, à l'époque, nous avions compris le pièce. Et nous avons... En créant le Parti africain de l'indépendance, on a voulu rappeler aux Africains que la lutte menée par le RDA, le Rassemblement démocratique africain, qui a été créé, le RDA a été créé en 1946. Sa lutte était que nos peuples aillent ensemble, dans le cadre de l'AOEF, de l'Afrique occidentale française, aillent ensemble à l'indépendance et non être, y partir dans la séparation. Donc, voilà pourquoi nous avons... C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons créé ce parti, en l'appelant le Parti africain de l'indépendance. Et aussi, l'autre raison, c'est que les partis politiques qui étaient là et qui ont hérité du pouvoir sous forme d'autonomie n'étaient pas dans une dynamique d'indépendance, d'aller à l'indépendance. Ils étaient dans... Et quoi leur dynamique ? Leur dynamique était de trouver une forme d'existence dans le cadre, dans un cadre parrainé par la France. Comme, par exemple, les dom-toms en Europe, demain, qu'en Amérique latine, c'est ce statut vers lequel on devait évoluer pour devenir des départements français. Leur dynamique n'était pas donc pour l'indépendance. Et voilà pourquoi aussi nous avons posé dans notre sigle l'indépendance et nous avons réclamé l'indépendance immédiatement. Alors, ici, les travailleurs en Afrique occidentale française regroupés au sein de l'Union Générale des Travailleurs d'Afrique Noire, dirigés par Feu Sekoutoury, qui était par la suite le président de la République de Guinée. Et les étudiants en France, qui étaient regroupés dans la Fédération des étudiants d'Afrique Noire, la FENF et les femmes, regroupées au sein de l'Union démocratique des femmes d'Afrique Noire, se sont mobilisées pour exiger l'indépendance immédiate. Et ce mouvement d'exigence de l'indépendance a coïncidé avec le moment où la France avait véritablement des problèmes de maintien de ses colonies, avec ce qui s'est passé en Indochine. – Mais durant ce processus, ce qui aura donc cristallisé les attentions, les trois courants politiques libéraux sont distingués. Il y a la démocratie sociale, démocratie libérale, marxisme ou l'indépendance. Quelle a été leur apport ? – La question n'était pas à ce niveau. La question était d'aller à l'indépendance. – Mais comment y aller, c'était là la question ? – Non, non, l'élection, ce n'était pas pour vous. Ce n'était pas pour vous. Le Sénégal n'avait jamais envisagé une guerre de libération comme l'Algérie ou comme le Vietnam. Non, non, le Sénégal et les pays d'Afrique occidentale étaient habitués au processus démocratique avec l'introduction petit à petit du souffrage universel qui permettent dès 46 à tous les ressortissants des pays d'Afrique occidentale française ayant à l'époque états âgés de 21 ans de participer au choix des dirigeants de leur pays. Donc pour nous, ce n'était pas la lutte pour l'indépendance armée mais c'était une lutte politique après le souffrage pour accéder à l'indépendance. C'est que De Gaulle a compris. Voilà pourquoi, devant la pression qu'il a subie sur le plan international et en Afrique et même en France, De Gaulle a proposé de tenir un référendum sur la question en 1958. Il a dit, écoutez, puisque c'est comme ça, je vous demande de choisir entre l'indépendance ou l'association avec la France. C'était ça le référendum. Bon, ici au Sénégal, bon, comme dans beaucoup d'autres pays, d'Afrique, les forces qui étaient au pouvoir ont refusé l'indépendance pour l'association avec la France. Il n'y a que Chéko Touré qui est refusé en disant non, moi, je prends mon indépendance. Et dans ce cadre, c'est dans ce cadre d'association avec la France que le Sénégal et le Mali qui n'ont jamais voulu que nos états, nos micro-états aillent à l'indépendance individuellement, ont posé la nécessité d'y aller ensemble. ce que la Côte d'Ivoire de Oufourboigny n'avait pas accepté. Parce que la Côte d'Ivoire pensait que si on part ensemble avec l'Union avec la France, la Côte d'Ivoire va être la vache laitière de ces pays que nous n'avons que le Côte d'Ivoire et le Mali n'avait que son élevage. Donc, voilà pourquoi le Mali et le Sénégal avaient décidé d'aller ensemble pour l'indépendance. Et malheureusement, ce qui s'est passé, tout le monde sait, parce que cette alliance voulait évoluer vraiment vers l'indépendance, mais Senghor et la France ne l'entendaient pas de ce torré parce que Senghor voulait malgré tout une association avec la France pendant que Maudiboket voulait qu'on prenne notre indépendance comme Senghor l'a prise comme le Ghana avec Rouman l'avait prise. Bon. Donc, voilà les éléments de la divergence. Évidemment, l'autre élément de la divergence c'était l'attitude que nos États devaient avoir vis-à-vis de la lutte libération nationale en Algérie. La France était en guerre avec l'Algérie. Bon, dans le regroupement Sénégal-Mali, Maudiboket voulait qu'on refuse de participer à cette guerre. Et au contraire d'appuyer l'FLN le Front de Libération Nationale de l'Algérie pendant que le Sénégal, lui, voulait envoyer des soldats. Évidemment, même le Sénégal avait envoyé des soldats. On a des soldats qui ont participé à la guerre en Algérie du côté de la France. Donc, ce sont ce qui ont fait que, en 1960, quand De Gaulle a dit de guerre lasse, je vais vous transférer votre souveraineté, le Mali est d'un côté, le Sénégal est parti de l'autre. Et le transfert de souveraineté de la France au Sénégal a eu lieu le 4 avril, ce n'est pas le 14, c'est le 4 avril. Voilà pourquoi le 4 avril est maintenu et retenu comme la fête de l'indépendance, comme la date de l'indépendance. Le 4 avril qui marque l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Le Sénégal qui a accédé à l'indépendance en 1960. Vous savez, ce qui est curieux là-dedans, du moins, pas curieux même, ce qui est ridicule à mon sens, c'est que De Gaulle a remis les attributs de l'indépendance au Sénégal à ceux qui ne voulaient pas l'indépendance. Parce que Sénégal et tout le groupe ne voulaient pas l'indépendance. De Gaulle avait dit voilà le référendum en 1958, prenez l'indépendance. Ah non, ils ont mobilisé tous nos peuples pour dire non, non, ne restons avec la France dans une association. Mais nous qui étions mobilisés pour l'indépendance avec une fraction du parti de l'indépendance. et nous avons rejoint l'aile gauche du parti de Senghor sous forme de notre parti nommé PRA Sénégal. Ces deux partis qui s'étaient mobilisés pour qu'en 1958 le nom à l'association avec la France prévale pour qu'on ait l'indépendance comme ce côté ces gens-là ont été mis de côté. Mais ce qui justifie en son temps l'engagement du PAI pour aller vers l'indépendance d'autant que les forces du pouvoir comme vous le dites n'étaient pas encore prêts ou ne jugeaient pas opportun pour accéder à l'indépendance. Écoutez, est-ce que aller à l'indépendance dépend de ce que les gens qui sont à l'instant au pouvoir le voient ou non ? C'est le peuple qui doit assumer son indépendance. par le suffrage. Donc, on va au référendum. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui revendiquer cette légitimité pour que tout le peuple était de nos côtés. Écoutez, le peuple le peuple en 58 a été du côté de ceux qui ne voulaient pas. Donc, ils ont eu la légitimité de ce moment de dire que nous ne voulons pas l'indépendance. Mais puisqu'ils ne voulaient pas l'indépendance, deux ans après, De Gaulle l'appelle pour lui remettre les attributs de l'indépendance. C'est ça qui est ridicule. en laissant en rate ceux qui sont battus pour l'indépendance. Le résultat, c'est quoi ? On a vu que l'indépendance, les attributs que De Gaulle a donné à nos différents peuples de souveraineté, tout le monde sait jusqu'à présent, nous nous battons pour paracier de l'indépendance. Parce que c'était une indépendance factice. Voilà. Une date qui marque donc l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Et comme de coutume, au Sénégal, à l'occasion de la veille de la fête de 4 avril, le chef de l'État se prononce face à la nation pour revenir donner les grandes orientations avec un discours. Nous allons d'abord écouter un extrait du discours du chef de l'État prononcé à l'occasion de la veille de la fête de l'indépendance. Dans un contexte de manance exacerbé, nous sommes fiers que nos forces de défense et de sécurité restent mobilisées avec un courage et un dévouement patriotique au service de la nation, de l'Afrique et de la communauté internationale. Voilà pourquoi je me réjouis que le thème du défilé de cette année porte sur la contribution des forces de défense et de sécurité à la paix et à la sécurité internationale. En effet, au soutien de notre diplomatie de paix, notre pays est aujourd'hui le premier contributeur de troupes de la CDAO et le septième des Nations Unies avec près de 4 000 soldats, hommes et femmes, aujourd'hui déployés dans 6 théâtres d'opérations. Un discours du chef de l'État en exercice inscrit dans l'agenda républicain. Ibrahim Ayssen, cet excès du discours dans lequel il a insisté notamment sur la sécurité avec ce thème la contribution des forces de défense et de sécurité à la paix et à la sécurité internationale. Quelle analyse d'abord faites-vous ce texte du discours du chef de l'État ? Vous savez, je pense que le chef de l'État a été, disons, très commensurien parce que l'histoire de nos forces de défense et de sécurité n'a pas été aussi glorieuse qu'il le présente. Il y a eu un moment où ces forces de défense et de sécurité étaient sous le pilotage et le parrainage des opérations de maintien de l'influence française en Afrique. Et on a vu combien de fois que l'armée Sénégal a participé à des opérations militaires initiées par la France. On l'a vu à Kinshasa lorsqu'on disait les parasoques circulent sur Kholvésie. On l'a vu l'opération Barakuda. On l'a vu même opération turquoise. Bon. Et avant même l'indépendance on a vu la participation de nos soldats à la guerre en Algérie contre l'indépendance. Nous notre bataille a toujours été de dire que non à l'inféredation de nos armées nos forces de sécurité à la France. Ce qu'il fallait nous sommes parvenus le pays le peuple est parvenu. Mais entre temps les contextes les choses voilà pourquoi nous sommes parvenus et c'est ça qui est notre fierté à se faire en sorte que nos forces de défense de sécurité n'interviennent que sous le mandat de l'ONU ou sous le mandat de l'Union africaine. Comme ça se passe actuellement. C'est ça la fierté dont parle le chef de l'État et nous sommes fiers de ça. Mais nous ne pouvons plus accepter que notre armée soit comme il dirait sous le siège des décisions de guerre de la France ou des États-Unis. D'ailleurs vous voyez pour les États-Unis quand la première guerre d'Irak a été décidée par l'ONU les Sénégalais étaient participantes mais la deuxième guerre de l'Irak décidée unilatéralement par Georges Boussignor le Sénégal n'est pas participante. Donc c'est ces évolutions du rôle de notre armée sur le plan international qui fait notre fierté et que magnifie le chef de l'État. Ce n'est pas le seul axe sur lequel il est revenu dans son discours. Un des grands axes de structure également la délégation comme il l'a dit la délégation générale d'entrepreneurs rapides des jeunes et des femmes mais également 2018 placés comme il l'a dit le chef de l'État sous le saut de l'année sociale Makissar Kandida qui avait donc promis 500 000 emplois aux jeunes il a mis en place la délégation qui selon lui est entrée dans sa phase active nous allons d'abord écouter un autre extrait pour revenir. En cette année que j'ai voulu social le gouvernement vient aussi de consentir d'importants efforts en faveur des enseignants et des médecins ainsi en est-il de l'accord conclu avec les professeurs d'université pour la généralisation du système de retraite complémentaire dans le même esprit j'ai décidé de la revalorisation de l'indemnité de logement allouée à tous les enseignants du pays de 60 000 francs à 85 000 francs CFA soit une augmentation de 25 000 dont 15 000 payables à compter du 1er octobre 2018 et 10 000 à compter du 1er janvier 2019 beaucoup de projets des promesses qu'il a annoncées est-ce à dire que ce discours vous rassure où va-t-il contribuer à désamorcer la crise notée dans les secteurs de la santé de l'éducation et de l'éducation vous savez le gouvernement propose et le peuple dispose ok le peuple ici il s'adresse au peuple enseignant dans le supérieur comme dans le secondaire et le primaire mais ce ne sont pas des propositions c'est des décisions qu'il a annoncées non non écoute tu décides il a proposé ça aux enseignants est-ce qu'il accepte ou non il a accepté non attends le supérieur a accepté très bien mais nous attendons la réponse du moyen secondaire et de l'alimentaire nous attendons à ce qu'il dise oui nous acceptons cette proposition mais c'est ça le requête et il a accédé à le requête non non attendez le requête c'est pas ça le requête c'est pas seulement l'augmentation parce que le président avait déjà proposé l'augmentation de 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 15 000 pas à 25 000 le président avait déjà proposé 15 000 ils n'ont pas voulu maintenant il est parti à 25 000 est-ce qu'il réclamait il réclamait non non il réclamait 100 000 non il réclamait 100 000 il réclamait 100 000 le président bon maintenant je fais 25 000 c'est ça ma dernière ma dernière proposition maintenant est-ce que les enseignants sont dans dans une dynamique de compréhension des problèmes du pays au point d'accepter cette proposition et de regagner les cours ou bien est-ce qu'ils vont pour des soucis corporatistes pour des étrées corporatistes continuer à faire des grèves pour chercher à avoir un peu plus maintenant la question qui se pose sur cela est très simple des forces comme les nôtres nous avons demandé aux enseignants d'arrêter les grèves et de regagner leur classe parce que même avant dès la proposition de 15 mai on a dit écoutez soyons sérieux allez-y à plus forte raison à 25 000 et des forces sociales et religieuses de ces pays ont tenu le même langage par exemple la fédération nationale des parents d'élèves et sur le côté religieux le khalib général d'étudiant leur a demandé d'être raisonnable après le discours du chef de l'état avant même le discours parce qu'avant le discours on avait déjà fait la proposition aux enseignants maintenant est-ce qu'ils seront ils seront suffisamment sensibles aux préoccupations du pays pour s'en arrêter là en attendant de voir comment par la suite vous abéliorez de nouveau leurs conditions ou bien est-ce qu'ils vont dire que c'est le tout ou rien et tout dépend d'eux mais encore une fois les populations des hommes politiques comme nous autres nous avons dit nous avons dit qu'il faut arrêter pourquoi même moi j'ai ajouté une chose je dis que la concession faite par le gouvernement par le président de la république en accordant une augmentation des indemnités de logements même à 15 000 francs ça c'est un mauvais signal pour le secteur de la fonction publique pourquoi parce que nous savons tous et tous les syndicats de la fonction publique le dénoncent que nous avons un système déréglé de rémunération des achats de l'état déréglé parce que au lieu de faire évoluer les les rémunérations sur la base de l'indice générale de la fonction publique l'ancien président celui que Maitre Ablayouad a décidé avait décidé de procéder à l'octroi d'indemnités pour certaines catégories au détriment des autres et ça a fait qu'il y a des catégories qui bénéficient d'augmentation de leurs revenus pendant que d'autres se trouvent bloqués et alors voilà pourquoi on avait dit et même les syndicats avaient exigé de revoir fondamentalement le système de rémunération pour qu'il soit plus équitable et pour cela il faut donc arrêter le recours à l'augmentation des indemnités ou d'en créer de nouvelles mais le chef de l'état sous la pression a ouvert une boîte de pandore boîte de pandore à laquelle dans laquelle s'est engouffé les travailleurs du système de santé et puis les travailleurs du système aussi de la justice c'est clair parce que nous sommes très un peu par le temps une dernière question très rapidement parce qu'il a annoncé également la DER la délégation générale de l'entrepreneur rapide des jeunes et des femmes une année sociale avec un fonds de 30 milliards aujourd'hui comment analysez-vous ou comment appréciez-vous cette initiative du chef de l'état à juste moins d'un an de la prochaine présidentielle vous savez quand on évalue l'évolution de l'emploi on peut raconter les derniers chiffres de cette année la montre mais c'est l'approche de l'emploi de la création d'emplois qui est fausse ici au Sénégal parce que dans tous les pays que ce soit en France ou aux Etats-Unis le marché de l'emploi est analysé à partir du taux de chômage pas à partir du nombre d'emplois qu'on dit qu'on a créé parce que si on a créé des emplois il y a des emplois qu'on a perdus aussi donc au lieu de dire que j'ai créé tant d'emplois sans dire combien d'emplois ont été perdus entre temps pour avoir une création nette cette création nette elle est reflétée par le taux de chômage donc le débat là sur combien d'emplois il avait dit 500 ça c'est un faux débat et malheureusement les gens sont rentrés là-dedans C'est quoi le vrai débat ? Le vrai débat c'est l'évolution du taux de chômage c'est-à-dire la création nette d'emplois par rapport à la demande et ça c'est reflété par le taux de chômage Et le Sénégal est exactement à quel niveau ? Vous savez au premier trimestre de 2017 le taux de chômage au Sénégal était de 22,7% au deuxième trimestre il a baissé à 13,3% et au troisième trimestre il est à 10,8% Ça veut dire plutôt ça veut dire que le nombre d'emplois créés entre temps a augmenté significativement Mais donc plutôt que d'avoir cette approche que la France les Etats-Unis tous les pays développés ont nous ont créé Oui le gouvernement ne peut dire que le nombre d'emplois que déclaré au niveau du service du travail ou le nombre d'emplois créés au niveau de la fonction publique mais ce que l'économie et tout a créé comme emploi il ne peut pas le mesurer si ce n'est à travers un sondage sur le chômage Très bien c'est bien clair c'est la fin donc de cette émission Talk Afrique qui avait l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau Ibrahim Assen il est le chargé des questions économiques et sociales à la direction du PIT le parti de l'indépendance et du travail mais également il est ingénieur agronome et ingénieur agroéconomiste merci également à vous d'avoir été des notes grand monsieur les équipes techniques et rédactionnelles merci également à vous d'avoir été des notes le rendez-vous est pris pour le prochain numéro au revoir